Donc suite et fin de la correction de la file d'exercice sur la multiplication d'un vecteur par un nombre réel, avec pour commencer l'exercice numéro 49, donc on a une figure où on a un triangle ABC et où on a placé les points I et J qui sont les milieux respectifs des segments AB et AC. Alors première égalité, puisque I c'est le milieu du segment AB, on va pouvoir dire que le vecteur AI, que je vais dessiner ici en vert, il est égal à un demi du vecteur AB. De la même façon, pour le point J, J est le milieu du segment AC et donc le vecteur AJ va être égal à un demi du vecteur AC, d'où les deux égalités qui sont ici. Alors ensuite, on va nous demander de démontrer que le vecteur AJ est égal à un demi du vecteur BC. Donc il y a deux méthodes qui sont finalement équivalentes, vous allez voir, ça dépend si on prend l'égalité dans un sens ou dans un autre. Pour la première méthode, on va partir de AJ, donc on va partir du membre de gauche de l'égalité et à la fin, on va obtenir un demi de BC. Alors AJ, on va insérer, grâce à la relation de Schall, entre I et J, on va insérer le point A. Donc on va pouvoir dire que le vecteur IJ est égal au vecteur IA plus le vecteur AJ. C'est bien la relation de Schall. D'après l'égalité précédente du petit a, on va pouvoir dire que le vecteur IA, c'est un demi du vecteur BA. Et on va pouvoir dire que le vecteur AJ, c'est un demi du vecteur AC. Alors vous avez vu que j'ai fait une belle flèche ici pour cet encadré en rouge. Oui, dans le petit a, on a l'égalité AI, le vecteur AI, égale à un demi du vecteur AB. Mais ça revient exactement de dire la même chose à l'envers en disant le vecteur IA égale à un demi du vecteur BA. Le vecteur IA, c'est celui-ci, et il est égal à un demi du vecteur BA. C'est simplement le sens qui change. La direction est la même, mais c'est le sens qui change. Le sens qui change, pardon. Et donc on obtient un demi du vecteur BA plus un demi du vecteur AC. On va pouvoir factoriser un demi. On va obtenir un demi de BA plus AC. Réutiliser la relation de Schall, puisque ici on a le point A. Et on obtient donc un demi de BC, d'où IJ est égal à un demi de BC. Pour la méthode B, la méthode 2, par exemple, c'est exactement la même chose. Mais cette fois-ci, on va partir du membre de droite. Et entre B et C, on va insérer le point A avec la relation de Schall. Et donc on va pouvoir dire qu'un demi de BC, c'est un demi de BA plus AC. On va distribuer cette fois-ci, tout à l'heure on avait factorisé. On va distribuer un demi. On va obtenir un demi de BA plus un demi de AC. Mais un demi de BA, en vertu de ce qui est ici et de l'encadré qui est en rouge, un demi de BA, c'est bien le vecteur IA. Et un demi de AC, en vertu de ce qu'on a obtenu ici, un demi de AC, c'est bien AJ. Et donc on obtient IA plus AJ, c'est-à-dire grâce à la relation de Schall, on obtient IJ. D'où le vecteur IJ égale un demi du vecteur BC. Voilà, cette technique où on insère un point A, un point A, là c'est A, mais ça pourrait être n'importe quel point, où on insère un point entre les deux extrémités d'un vecteur, c'est une technique qui est couramment utilisée dans le calcul vectoriel, comme on va le voir juste après. Alors avec l'exercice 50, par exemple, alors cette fois-ci, on a simplement un segment AB qui est donné, un segment quelconque, et on veut construire le point D de telle sorte que DA, vecteur DA plus 4 fois le vecteur DB, est égal à 0. Alors d'abord, on va démontrer que le vecteur AD, c'est 4 cinquièmes du vecteur AB. Parce qu'on verra qu'à partir de cette égalité, on peut construire facilement le point D. Alors, on part de l'égalité DA plus 4 DB égale vecteur nul. Ici, DA plus 4 DB égale vecteur nul. Et puis, on va insérer entre D et B, ici, le point A. Et donc, on va obtenir DA plus 4 fois DA plus AB, avec la relation de Schall, qui est toujours égale au vecteur nul. On va distribuer le 4, on va faire 4 DA plus 4 AB. On obtient donc vecteur DA plus 4 fois vecteur DA plus 4 fois vecteur AB égale vecteur nul. DA plus 4 fois DA, ça fait bien 5 DA. On obtient donc 5 DA plus 4 AB égale vecteur nul. Comme lorsqu'on résout une équation, on va faire passer notre 5 DA de l'autre côté, on va obtenir 4 AB égale moins 5 DA. Mais moins 5 DA, c'est pareil que 5 AD. Alors, il y a le petit encart qui est ici. Moins 5 DA, c'est-à-dire l'opposé de 5 fois DA, c'est 5 fois l'opposé de DA. Et l'opposé du vecteur DA, c'est le vecteur AD. Donc, on obtient bien moins 5 vecteur DA égale 5 fois vecteur AD. Et donc, on obtient, en divisant par 5, on obtient AD égale 4 cinquièmes de AB. La construction, à partir de cette égalité, est très simple, parce qu'il suffit de placer le point D à 4 cinquièmes du vecteur AB, du segment AB, tout simplement. Je vous rappelle que, pour faire cette construction, on trace issue de A une demi-droite absolument quelconque, qu'on va partager en 5 parts égales, enfin, plutôt, on va prendre une unité qu'on va reporter 5 fois, et on va tracer ces deux parallèles, en commençant par celle-ci, pour obtenir le point D. C'est quelque chose qu'on avait fait au tout début de l'année, je crois, en toute première séance de maths. Pour l'exercice 51, alors, on donne les vecteurs U et V. Alors, U est donné par une somme concernant les vecteurs I et J, alors que V est directement donné par ses coordonnées. Mais on va voir qu'en fait, c'est tout à fait la même chose. D'abord, il faut se rappeler que, dans notre repère I et J, sont les deux vecteurs de la base, c'est-à-dire que I a pour coordonnée 1, 0, alors que J a pour coordonnée, lui, 0, 1. Et donc, U, qui est défini par I plus 2J, va avoir pour coordonnée 1 plus 2 fois 0, et 0 plus 2 fois 1, c'est-à-dire 1, 2. Quant à 1 demi de U, on prend les coordonnées de U qu'on divise par 2, donc on obtient 0,5, 1. Concernant les coordonnées de 1 demi de U plus V, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? 1 demi de U plus V, on prend les coordonnées de 1 demi de U plus celle de V, c'est-à-dire 0,5 plus 2 et 1 plus 3. On obtient donc 2,5, 4, ou, en notation fractionnaire, 5 demi, 4. Et du coup, pour calculer la norme de 1 demi de U plus V, on va appliquer la formule racine carrée des coordonnées de 1 demi de U plus V. Les coordonnées de 1 demi de U plus V, c'est 5 demi, 4, et donc j'obtiens racine carrée de 5 demi au carré plus 4 au carré. On fait le calcul, on obtient racine de 89 sur 2. On termine avec l'exercice 52. Alors, on nous donne le vecteur U qui est égal à moins 3I plus 4J, et donc on calcule, pour commencer, ces coordonnées, qui sont moins 3 et 4. Alors, on peut faire le calcul, si vous voulez, avec I qui a pour coordonnées 1, 0, et J qui a pour coordonnées 0, 1, mais en fait, on va trouver moins 3 et 4. Ensuite, on nous demande de calculer la norme du vecteur U. Donc, on applique la formule de la norme du vecteur U, on met moins 3 au carré plus 4 au carré, on prend la racine carrée, on obtient donc moins 3 au carré, ça fait 9, 4 au carré, ça fait 16, on obtient racine de 25, c'est-à-dire 5. C'est-à-dire que la norme de U est égale à 5. Ensuite, dans le petit B, on nous dit en déduire la norme du vecteur V qui est égale à moins 3 demi de I plus 2J, oui c'est bien un plus, c'est ça. Et donc, j'insiste sur ce, en déduire, le en déduire, il veut dire qu'il faut absolument utiliser ce qu'on a fait dans le petit A, parce qu'à partir de là, on pourrait évidemment déterminer la norme de V sans utiliser le petit A en appliquant la formule de la norme pour le vecteur V avec ses coordonnées moins 3 demi et 2. Mais ce n'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est d'utiliser le petit A. Alors, la façon d'utiliser le petit A, c'est de remarquer qu'en fait V, c'est 1 demi du vecteur U. Effectivement, 1 demi du vecteur U, c'est 1 demi de moins 3I plus 4J, puisque le vecteur U est défini par moins 3I plus 4J. Et donc, on distribue le 1 demi, on obtient moins 3 demi de I plus 4 demi de J, c'est-à-dire moins 3 demi de I plus 2J, et c'est bien le vecteur V. Alors, maintenant qu'on sait que le vecteur V, c'est 1 demi de U, on va appliquer la formule norme de V, c'est-à-dire norme de 1 demi de U. On va pouvoir sortir notre 1 demi, valeur absolue de 1 demi fois norme de U, c'est-à-dire 1 demi fois 5, puisque la norme de U, c'est 5, c'est-à-dire 5 demi. Donc, en fait, pour obtenir la norme de V, il suffit de prendre la norme de U divisé par 2, puisque V égale 1 demi de U. Alors, ce calcul fait référence à une remarque qui est dans le cahier de cours, qui dit que le vecteur lambda V a pour norme valeur absolue de lambda fois norme de V. ... ... ... ... ... ... ...